Musique Je te montre le bureau parce qu'il y a une chose intéressante Ah, je vous suis alors On a un reste d'une expo qui a été réalisée pour les 10 ans de l'association Et au centre, qui souffre un peu du reflet de la fête Malheureusement, oui C'est Yves, le fondateur de l'association Qui est le vice-président aujourd'hui Et qui a été président pendant 20 ans Héloïse Noisette, bonjour Bonjour Merci beaucoup de me recevoir Ouais, bien sûr Donc, tu l'as dit, mon poste, c'est directrice de l'association Je suis arrivée il y a bientôt 3 ans dans l'assaut D'abord en tant que bénévole Puis chargée mission Et aujourd'hui, j'ai un poste de directrice Mais au final, ma mission n'a jamais beaucoup changé De façon générale, je suis là pour essayer de porter le projet associatif au quotidien Avec l'aide des personnes bénévoles Donc forcément, j'ai une mission un peu d'encadrement de tout ça J'essaie de trouver à chacun sa place Confier les missions Et qu'on avance ensemble pour faire quelque chose de sérieux Sans forcément trop se prendre au sérieux On passe beaucoup de bons moments aussi Mais qui va vers le sens du succès De l'objet associatif Oui, en fait, j'ai fait un doctorat en sociologie Et je n'ai pas terminé ma thèse Du coup, je n'ai pas soutenu Mais en tant que doctorante J'avais déjà eu l'occasion d'enseigner à l'université de Paris 8 Ok, quand même C'était une expérience très formatrice J'adore la socio Je suis toujours passionnée de ça Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps pour ça Mais le terrain que j'investis En fait, mon travail ressemble un petit peu À certains points de vue En tout cas, dans la direction qu'il est en train de prendre Je me suis rendue compte qu'il n'y a pas si longtemps Que ça faisait beaucoup écho Avec ce que j'avais cherché à étudier Dans le cadre de ma thèse de mon mémoire C'est vraiment un concours de circonstances, on peut dire Quand j'ai compris que je n'allais pas m'acharner sur ma thèse C'est le Covid, ça m'a un peu mis un dernier coup J'ai eu pas mal de bâtons dans les roues dans le cadre de ce projet de thèse Et j'étais un peu fatiguée, je pense, de ça J'ai cherché à retrouver un travail Et par hasard, j'avais vu une friperie qui cherchait à recruter une vendeuse Et malheureusement, une semaine avant de prendre La personne m'appelle et me dit que finalement, ils ne vont pas créer le poste C'était un mi-temps C'était pas un mi-temps de CDD, c'était pas un dream job Mais en fait, à ce moment-là, j'avais très envie de le faire et de m'y investir Mon copain avait fait une action bénévole ici En tant que mannequin bénévole pour un projet Quelques, je ne sais pas moi, un an et demi avant Et il m'avait parlé déjà de cette friperie On habite vraiment dans le coin, je n'étais jamais rentrée Il m'a dit, mais si, vas-y, va voir Et puis, dépose ton CV là-bas J'y suis allée, je me suis dit, bon, une recherche J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de salariés Qui recherchait que du bénévolat Je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave Je vais faire quand même cette mission Je l'ai fait bénévole, de toute façon, je n'avais pas d'autre plan Et j'ai posé mon CV Puisque je l'avais en main Et le président est tombé dessus Et mon CV lui avait tapé dans l'œil Il m'a rencontré, il m'a dit Écoute, pour l'instant, on n'a pas de poste Mais si tu nous aides On va essayer d'en recréer un Et tu pourras candidater dessus Ce que j'ai fait, je l'ai décroché Et l'aventure, elle a commencé comme ça D'un mi-temps, c'est devenu très rapidement un temps plein Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot Et à force de cumuler les casquettes D'essayer de gérer à la fois un peu la comptabilité Les demandes de subvention Le recrutement de bénévoles L'encadrement des stagiaires La logistique La communication La communication avec les autres La représentation Les démarches Tout ça faisait beaucoup, beaucoup de choses Donc en fait, ça finissait par un simple poste de direction Donc tout s'est fait de façon tellement spontanée C'était un peu presque organique Je ne sais pas, ma présence là Elle était devenue comme une évidence Merci beaucoup de m'avoir reçu De m'avoir accordé autant de temps Parce que je sais que tu es quelqu'un d'occupé Mais merci, j'espère que ça t'a plu aussi Quand même Vraiment, merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada